voilà donc Bézra Tachem on va continuer la souria qu'on avait déjà commencé hier c'était alors je reprends donc on était voilà donc on en était en bas on m'a de kiff là juste la ligne Matkiff là donc c'est à peu près 6-7 lignes avant la fin du DAF Matkiff là il est où ce Matkiff là Matkiff là Ravchicha Béré de Ravidi voilà 5 lignes avant la fin du DAF Matkiff là Ravchicha Béré de Ravidi alors voilà je remets juste dans le contexte parce que c'était en plein milieu d'un raisonnement on avait parlé de différents types de de Touma entre guillemets parce que c'est pas que de la Touma mais on avait parlé de différents types de d'impureté on avait dit qu'une personne qui était impure elle pouvait pas manger de la Touma clairement ça y'a pas de y'a pas de question sur ça on avait parlé aussi du Dvoulium et du Mehusar Kippurim le Dvoulium lui n'a pas le droit de manger de la Touma le Dvoulium comme on avait expliqué c'était quelqu'un qui s'était trempé au migvé mais qui n'avait pas encore eu le coucher du soleil donc cette personne là n'a pas le droit non plus de manger de la Touma comme on va voir plus tard qu'il n'aura même pas le droit de la toucher la Théoma et par contre le Mehusar Kippurim c'est à dire une personne qui a été au migvé qui a eu la tombée de la nuit mais qui n'a pas apporté son corban ça veut dire par exemple un Zav qui a vu trois fois qu'il devait apporter un corban ou un Metzora qui a été complètement Metzora et qui doit apporter un corban malgré tout lui même s'il n'a pas encore apporté son corban et qu'il a un statut de Mehusar Kippurim et que par rapport au Kodashim par exemple il n'a pas le droit d'en manger mais par contre par rapport à la Théoma il a le droit d'en consommer donc ça c'est ce qu'on avait dit maintenant la Gouin elle te dit comme ça on avait vu et justement on s'est arrêté sur ça d'avoir apporté un passouk qui nous prouvait cette idée là à savoir que la Théoma est autorisée au Mehusar Kippurim puisqu'on avait apporté un passouk qui nous parlait de la Yoledet la femme qui accouche et la femme qui accouche elle, elle doit apporter un corban à la fin de toute sa série là et donc tant qu'elle ne l'a pas apporté elle est considérée comme Mehusar Kippurim et donc on nous dit là-bas dans le passouk on avait appris du passouk que cette femme-là a le droit de manger de la Théoma donc on a interprété quelque part le passouk du début de la paracha Tazria comme parlant d'une femme qui est Kohenet qui voudrait manger de la Théoma et sur cette femme-là on nous dit qu'elle peut manger de la Théoma si elle a été au Mikve qui a déjà eu le coucher du soleil elle peut manger de la Théoma si ce qui lui manque c'est juste le corban alors maintenant la Gmane nous dit comment c'est possible d'interpréter le passouk de paracha Tazria dans une Kohenet est-ce que c'est possible d'interpréter ce passouk qui nous parle de la Yoledet qui parle de la Théoma c'est-à-dire qu'on parle d'une femme qui est Kohenet pourtant la Gmane elle rapporte une Braïta qui nous dit clairement que ce passouk-là de paracha Tazria il nous parle même d'une Gioret et même d'une Chifra ce que nous dit la Gmane est-ce que c'est-à-dire pour qu'il y a marqué dans la Braïta il y a marqué dans le passouk d'Aber el-Bene Israël est mort Ishak, Tazria Vialda, Zahar, etc donc le début de paracha Tazria il y a marqué là-bas d'Aber el-Bene Israël elle, il y a la Bene Israël Gioret, Veshifra, Meshoukheret une femme qui est convertie ou une femme qui était une servante qui a été libérée Minaïne d'où je sais que elles aussi elles sont concernées par la Toumat Leda parler à la Chote de la Touma qui s'est entraînée par une femme qui accouche Tamou de l'Omar Isha Isha qui tazria donc on voit que le passouk il parle d'une aussi bien d'une femme normale que d'une Gioret et d'une Chifra donc comment tu peux me dire qu'on parle de la Térouma c'est très bien qu'une femme qui est convertie elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen une femme qui était une servante et qui a été libérée n'a pas le droit non plus de se marier avec un Kohen donc a priori on ne parle pas de femmes qui sont mariées avec un Kohen ni qui proviennent d'une maison de Kohanim puisque elles sont converties ou elles sont une servante qui a été libérée donc tu nous dis à la Gioret est-ce que ces femmes-là sont capables de pouvoir manger de la Térouma est-ce qu'elles sont concernées par la Chote de la Térouma pour que tu me dises que le Passouk de Yolede parle de quelqu'un qui mange de la Térouma et on nous dit ici qu'elle peut manger la Térouma même si elle n'a pas encore apporté son Kohen ça veut dire que tu me dis qu'on parle d'une femme qui mange de la Térouma or ce Passouk-là comme on vient de voir dans la Bright Eye il nous parle d'une femme qui est Gioret et qui est Chifra Amarava il te dit non pas du tout il y a plusieurs parties dans le Passouk il ne faut pas tout confondre il y a des parties qui ne parlent que de certaines personnes il y a des parties qui parlent d'autres personnes c'est ce qu'il nous dit Amarava Vélo Vélo ça étonne une chose pareille Vakti pourtant il y a marqué dans cette même paracha qui nous parle de la Yolede il y a marqué Bechol Kodesh L'Otiga elle n'aura pas le droit de toucher n'importe quelle chose qui s'appelle du Kodesh et l'Akmara elle te dit que le mot Bechol Kodesh il n'y a encore quoi Bechol Kodesh ça vient d'encore aussi la Térouma les Rabot Térouma que la Yolede tant qu'elle n'a pas terminé les jours de pureté comme on avait dit 33 ou 66 elle entre en fonction du Zahar et Nekeva donc elle est considérée comme étant une Tevulatium Aror ça veut dire qu'elle a un statut de Dvulium pour elle la Dvulium c'est pas comme n'importe quelle personne qui a pris le miguet elle attend la tombée de la nuit et c'est terminé son Dvulium il dure 33 jours ou 66 jours donc ça veut dire que finalement elle a un statut de Dvulium pendant toute cette période-là donc elle à cette période-là elle ne pourra pas toucher la Térouma le Kodesh et c'est quoi ce Kodesh-là les Rabot et la Térouma ça inclut la Térouma on a dit l'Agmara donc tu vois bien qu'on parle bien de la Térouma là-bas donc il faut savoir Térouma, Gioret donc forcément on est obligé de dire que mille, mille, katane et la Kram mille, mille, kahashim le Passouk il nous parle de chaque partie elle parle d'une certaine catégorie de femmes la première partie alors on avait dit les Rabot est à Gioret et à Chifra on parlait aussi de la Gioret et la deuxième partie elle parle de la Térouma elle parle d'une femme qui est Kohenet maintenant l'Agmara elle vient expliquer Outlata Outlata Krayebetrouma la Mali pourquoi on a besoin de trois Pesukim concernant la Térouma pour nous dire que la Térouma n'est pas autorisée à une personne qui est impure parce que comme on avait vu depuis le début de la Souguiya qu'on avait commencé hier on avait vu que lorsque la Térouma l'interdiction de manger de la Térouma lorsque on est impur il y a trois Pesukim qui nous parlent de ça il y a un Pesukim qui nous disait que on avait dit qu'on avait dit qu'on avait parlé de la Térouma c'est un premier Pesuk il y avait un deuxième Pesuk qui disait tant qu'elle n'est pas complètement purifiée elle ne peut pas manger de la Térouma mais par contre elle est un petit peu purifiée mais pas complètement ça veut dire que elle pourra manger de la Térouma si jamais elle a eu mais qu'elle n'a pas apporté son corban c'est la drachat qu'on avait fait avant pourquoi on a besoin de ces trois Pesukim chacun des trois Pesukim il a un intérêt j'en ai besoin des trois pourquoi parce que s'il n'y avait que le Pesukim c'était le Pesukim qui nous disait s'il n'y avait que ce Pesukim et que je n'ai pas eu les deux autres alors je te dis il y a marqué jusqu'à ce qu'il se purifie mais par quoi il va se purifier peut-être qu'il va se purifier par un corban peut-être qu'il va se purifier par le miguet uniquement peut-être qu'il va se purifier par le coucher du soleil d'où je sais qu'on parle du coucher du soleil pour se purifier pour l'interoma c'est pour ça qu'elle t'aura la crise deuxième Pesukim qui te dit que la purification pour le Kohen elle s'obtient à la tombée de la nuit alors donc parce que le premier Pesukim qui te dit jusqu'au moment où arrive la purification quelle purification on n'a pas dit exactement laquelle donc c'est pour ça qu'on a besoin du deuxième Pesukim qui me dit que c'est la tombée de la tombée de la nuit et le diagramme avec si on avait écrit que le passage de Oubachem on aurait peut-être pu se dire qu'Anem il est des la barca c'est seulement ceux qui n'ont pas de corban comme par exemple quelqu'un qui a touché un chéret il n'y a pas de corban à apporter donc effectivement lui il va au migué il attend coucher du soleil il pourra manger la teruma après mais par contre comme une famille ou un zav qui doit apporter un corban lui on aurait peut-être pu se dire qu'Avaldabar capara celui qui est barca alors lui Emma on aurait peut-être pu se dire qu'Ademaïté capara il faut qu'il apporte qui concerne l'ayolée d'être Admelot qui vient de nous apprendre comme on avait dit que dès que les jours sont passés même si elle n'a pas porté encore son corban elle peut manger de la teruma et si on avait écrit que ce dernier passout Admelot Admelot avant-ménage je me serais peut-être dit que même sans migué peut-être que les jours arrivent même sans avoir été au migué c'est pour ça qu'on a besoin aujourd'hui du passout de il faut faire une action pour se purifier c'est-à-dire qu'aller au migué donc finalement l'agmara nous a expliqué qu'on a vraiment besoin des trois psukhims que ce soit pour nous dire que la purification elle n'est pas uniquement par le migué on a besoin du coucher du soleil et que ce soit pour nous apprendre que quand il y a un corban et bien il n'y a pas besoin d'apporter le corban même s'il y a un corban à apporter à partir du moment où on a été au migué et il y a eu le coucher du soleil la teruma elle est autorisée maintenant nous dit l'agmara on avait rapporté plus haut l'avis de Tana d'Arabi Ishmael qui expliquait que le pasouk qu'on a cité justement qui parle qu'on a interprété par rapport à la teruma on avait dit qu'on parlait là-bas d'un zav qui a vu deux rayots et d'un metzorah qui est un metzorah musgar c'est-à-dire c'est-à-dire qu'en fait ils n'ont pas de riouf de corban et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un autre pasouk dans Ayoledet pour nous apprendre dans un cas où il y a un riouf de corban que le zman qui va autoriser à manger de la teruma ça va être le coucher du soleil donc ça c'était l'avis qu'on avait vu jusqu'à maintenant maintenant il y a un autre avis qui est en désaccord avec Tana de Verbi Ishmael et qui lui pense que le pasouk de Vehout Sarwa au Zahab il ne parle pas dans Tzahua qui n'est pas complètement Tzahua mais qui parle dans Tzahua qui est complètement Tzahua c'est-à-dire un metzorah mouklat qui est complètement metzorah et quand on parle de Zahab on ne parle pas dans Zahab qui n'a vu que deux fois qui n'est pas chayab de corban mais on parle dans Zahab qui a vu trois fois et qui est chayab de corban donc d'après cet avis-là le pasouk il ne parle pas de la teruma puisque nous on dit que la teruma elle est autorisée à partir de la tombée de la nuit il n'y a pas besoin du corban donc là-bas on parle des kodashim que les kodashim on n'a pas le droit d'en consommer tant qu'on n'a pas apporté le corban donc nous dit l'agmara alors d'après cela pourquoi il y aurait besoin de deux psukim pour les kodashim parce qu'on sait qu'il y a déjà un autre pasouk qui me dit que dans les kodashim tant qu'on n'a pas apporté le corban on s'appelle mechusar kipurim et un mechusar kipurim ne peut pas manger des kodashim qui parle d'une femme qui offre un corban et donc finalement on nous dit que pour les kodashim elle ne pourra manger des kodashim qu'après avoir offert son corban on est en train d'expliquer avant de commencer la grosse sougure de Kuchafra interdit au moins de 18 en tout cas là on a terminé le dernier point qui était de savoir est-ce que la terouma elle est autorisée que on avait dit jusqu'à maintenant que la terouma elle est autorisée à partir du moment où le soleil se couche comme la première mission de Brakhot quand les kodashim ils sont yotim les kodashim c'est-à-dire maintenant même dans un cas où il y a un corban à offrir on avait dit que malgré tout dès que on était au migué et que le soleil s'est couché et bien on peut déjà manger de la terouma par contre les korbanotes on ne pourra en manger qu'une fois qu'on a apporté nous-mêmes notre propre corban alors la gmoelle nous dit dans ce cas-là la gmoelle elle est rentrée dans une suite dans la vie qui est en désaccord avec Tana Zerbishmael et elle était juste venue dire que finalement il y a un passouk qui vient nous répéter une alaha qu'on connait déjà qu'on avait déjà vu dans la Yoledet la femme qui accouche qui elle doit apporter un corban et sur elle on avait dit que de la terouma elle pourra en manger mais par contre des kodashim elle ne pourra en manger qu'après le corban ça c'était un premier enseignement et il y a un autre enseignement d'après l'avis de Tana Zerbishmael qui nous dit que même le passouk que ça parle aussi effectivement des kodashim et ça veut dire jusqu'à ce qu'il apporte sa caparade jusqu'à ce qu'il apporte son corban ça veut dire que finalement il y a deux psukim qui viennent nous dire la même chose que pour les kodashim quelqu'un qui a l'obligation d'apporter un corban il ne pourra pas manger de kodashim tant qu'il n'a pas porté son corban pourquoi on a besoin de deux psukim c'est ce que l'agma demande alors donc on en est à peu près la fin du premier quart du avou on est à gma et j'en ai besoin de ces deux psukim pourquoi un passouk dans le zav et un passouk dans la yoledet pourquoi parce que si la Torah t'avait juste parlé de la yoledet elle t'avait dit que la yoledet elle pourra manger les corbanotes uniquement après avoir apporté son corban alors là j'aurais peut-être pu me dire que la yoledet elle a une tuma qui est une tuma meruba ça veut dire quoi une tuma qui est meruba la yoledet elle est méa quelque part pendant 66 jours enfin si c'est une nekeva pendant 66 jours si c'est un zahar en tout ça fait 80 quoi si c'est un zahar ça va jusqu'au 40ème jour donc ça veut dire que c'est une tuma qui est très longue donc j'aurais peut-être pu croire que c'est uniquement là-bas où la femme pour pouvoir manger ses corbanotes elle est obligée d'apporter son corban mais peut-être que dans les autres cas comme le zav où c'est stable le zav on attend 7 jours et puis après au bout de 7 jours mikveh et l'air fshemesh et le lendemain matin on apporte le corban et c'est réglé on aurait peut-être pu croire que pas besoin dans ce cas-là d'apporter le corban pour pouvoir manger d'autres kodashim le zav lui il n'a aucune le zav ça veut dire qu'il n'a pas d'exception c'est-à-dire que le zav il n'y a aucune exception dans le zav c'est-à-dire qu'il y a du sang pour la femme ou il y a un écoulement pour l'homme et puis voilà il y a aussi c'est au bout de 3 fois il y a la règle de devoir apporter un corban il y a une toum importante etc par contre la femme la yoledet elle a quelque chose d'exceptionnel puisque elle la yoledet dès qu'elle rentre et qu'elle dépasse les 14 jours pour une nekeva ou les 7 jours pour un zahar elle rentre dans ce qu'on appelle des yémets tahara yémets tahara ça veut dire que c'est une période où même si elle va voir du sang le sang il est considéré comme tahor il ne va pas la rendre impure par rapport à son mari en tout cas ça veut dire que finalement cette femme là la yoledet elle est utar mi klalo il y a quelque chose qui a été autorisé alors que c'est quelque chose qui normalement est interdite par ailleurs c'est-à-dire le fait d'avoir un écoulement et de ne pas devenir nida ou zava par cet écoulement là c'est quelque chose d'exceptionnel qui est uniquement dans la yoledet donc j'aurais peut-être pu croire que c'est seulement le zav qui a la chumra de ne pas pouvoir manger des corbanotes quand on aimait khusar qui pourrine mais par contre la yoledet qui elle a déjà une exception d'être théora même si elle voit du sang pour elle il n'y aurait pas cette règle là c'est pour ça qu'on a eu besoin de te préciser aussi dans la paracha de yoledet ce que nous dit Agmara ici donc c'est pour ça que j'en ai eu besoin maintenant nous dit Agmara il y a un autre passage qui a été dit concernant la terouma et on va voir ce qu'il veut nous apprendre il y a un autre passage qui nous dit comme ça il y a un passage qui parle là-bas en fait ce qu'il parle d'un ustensile et il y a marqué dans le passage pour regarder de côté il y a marqué donc dès qu'il y a un shiret qui va tomber un shiret smor qui va tomber dans un keli n'importe quel ustensile quelle que soit la matière donc le keli à part les kelim qui sont en argile qui ne peuvent pas être purifiés mais ce keli là quelle que soit sa matière il pourra être purifié quand il va être rempli dans le miguet et il sera considéré comme tamé jusqu'au soir maintenant là ce pastouk là il vient nous apprendre que le nyan d'otvila est de l'eref shemesh maintenant pourquoi on a besoin de le répéter une autre fois sachant que pour la terouma on avait déjà vu que pour la terouma une personne un kouen n'a pas le droit de manger de la terouma tant qu'il n'a pas été au miguet et il a attendu le coucher du soleil donc logiquement les kelim ça devrait être la même chose ils devraient être interdits au contact à la terouma jusqu'au tombé le coucher du soleil donc je me disais moi à la Mali pourquoi j'en ai besoin ? Amarabizéral on a vu ça on a vu ça on est tombé sur une sougar un peu similaire sur les du lait des kelim mais finalement on a conclu qu'un kouen même s'il est de fulium même s'il n'a pas fait il n'a pas attendu le coucher du soleil il pourrait manger dans un keli de la terouma oulala non non ça va pas un keli un keli qui est de fulium ne peut pas être utilisé pour te rouma c'est ce qu'on est en train de dire c'est un passouk c'est un passouk méfourage Étan il est marqué dans la Torah que un keli je ne sais pas nous on est on a conclu ça on a conclu ça on ressort moi envoie moi la réponse même s'il n'a pas il n'a pas passé l'RFGMS screen copy screen copy envoie moi ça c'est pas possible un passouk méfourage qui dit l'inverse je vais vérifier tu me dis à mon avis il doit y avoir un petit détail que tu ne m'as pas dit en tout cas l'agma te dit ici qu'un keli c'est un passouk qui te dit que le keli tu attendras l'RFGMS pour pouvoir manger la terouma dedans maintenant l'agma dit pourquoi on a besoin de le préciser c'est pour les negia c'est pour nous dire qu'un keli un keli qui est de fulium qui n'a pas encore eu le coucher du soleil il ne peut pas toucher de la terouma donc c'est un problème de contact chose qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant puisque jusqu'à maintenant on avait parlé de consommer de la terouma là on nous dit que même pour les keli c'est la même chose et les keli c'est le contact le problème le keli il ne va pas manger la terouma le keli il va être en contact avec de la terouma il y a marqué alors c'est quoi il y a marqué c'est quoi ce que ça nous vient d'apprendre est-ce que c'est possible que même pour le peut-être c'est pour le maasher chéni ce que tu disais ça me revient en fait il pouvait manger du keli même si dans un keli qui est taor voilà parce que justement ce qu'on dit ça me dit quelque chose ça oui ça me parle que même le keli même si c'est du doulium et que ce keli après il va toucher peut-être la terouma mais ce keli là il est taor ça oui mais là on nous dit par exemple même le maasher le maasher aussi tu peux en manger c'est ce qu'on vient de nous apprendre est-ce que ce keli là il va être tamé pour tout le monde même pour le maasher chéni alors on te dit non il va être pur pour d'autres personnes pour d'autres cas alors sur quoi il est tamé il va être tamé il va être tamé pour tout le monde même pour la terouma on dit que pour le maasher le maasher lui pourra être consommé dans ce keli là comme toi tu as dit direct ça oui pour le maasher on peut le maasher chéni mais par contre pour la terouma non pour la terouma il faudra attendre la purification du keli là on m'a dit tu as qu'à dire l'inverse que pour la terouma tu peux le manger direct mais pour le maasher on attend à tomber la nuit c'est plus logique c'est plus logique de dire que de la même façon que concernant la consommation on avait dit que pour un koen l'interdiction de consommer de la terouma elle était jusqu'à la tombée de la nuit donc logique que le keli ça va être dans le même le keli avec la terouma ça va être la même par rapport au maasher voilà mon nom de l'agma avait été ma autre explication autre maquor à cette histoire-là d'interdiction de toucher de la terouma parce qu'en fait nous on avait vu que le keli n'a pas le droit de manger la terouma on est en train d'apprendre ici que même un keli de keli n'a pas le droit de toucher la terouma et donc même un homme de keli n'a pas le droit de toucher la terouma un autre maquor à cette chose-là on apprend dans notre passout concernant la yoledet aussi il y a marqué concernant la yoledet il y a marqué du kodesh alors c'est quoi ce kodesh-là sur lequel on nous dit que la yoledet elle ne pourra pas tant qu'elle n'a pas terminé sa purification toucher ce kodesh-là nous dit est-ce que là-bas le lave qui est dit dans ce passout-là il fait référence à quelqu'un qui mange ou alors à quelqu'un qui touche est-ce que c'est seulement quelqu'un qui mange mais pas quelqu'un qui touche ou alors même quelqu'un qui touche le kodesh on va comparer en fait le mikdash et le le mikdash c'est-à-dire que ma kish le kodesh le mikdash de la même façon que ma mikdash la punition pour le le mikdash c'est quelque chose sur lequel il y a un c'est-à-dire pareil aussi le kodesh sur lequel on est en train de nous parler ici on parle d'un kodesh qui a été utilisé d'une façon qui entraîne un karet ou un mita c'est-à-dire la consommation de la terouma c'est la consommation de la terouma qui entraîne ça et sur quelqu'un qui touche de la terouma alors qu'il est impur il n'est pas donc c'est sûr qu'on a le passion qui parle de la achila effectivement on nous parle de la achila et l'interdiction de consommer maintenant d'où on sait que et sur ça il y a un lab maintenant nous on apprend de la deuxième partie à partir du moment où la Torah quand elle a voulu nous parler de la consommation de la terouma elle a utilisé le terme de negia de toucher ça veut bien dire que negia c'est aussi quelque chose qui est interdit il n'y aura pas le lab mais en tout cas c'est aussi quelque chose que l'advulium n'a pas le droit de faire parce qu'un d'advulium lui il pourra rentamer cette terouma s'il la touche c'est pour nous dire que la negia elle est comme la achila c'est à dire que de la même façon que c'est interdit de le consommer on n'a pas le droit aussi de le toucher donc en tout cas on n'a pas le droit ni de manger de la terouma ni de toucher de la terouma très bien maintenant on va commencer à rentrer un petit peu dans la souga de Ptsua d'Aka alors avant de il y a une première partie qui est un petit peu un autre sujet mais après on va rentrer dans des sujets techniques il faudra bien comprendre comment ça marche comment c'est construit on va dire le guide on va en parler juste après en tout cas nous dit la Gmar nous on avait déjà vu cette histoire-là de on sait que normalement une femme on avait vu ça dans le perec on avait vu qu'une femme qui est une femme qui est un kouengadol elle quelque part on a vu que c'est une mahloquette entre les Tanaïm est-ce que même si elle n'a pas eu de relation avec le kouengadol mais le fait qu'elle soit mécou déchète avec quelqu'un qui potentiellement peut la rendre impure enfin peut la rendre la profanée par une Bia et bien c'est ce qu'on appelle Mishta Meret les Bia Pasoul et elle devient aussi systématiquement de pouvoir manger de la Teruma alors maintenant là le Ptsua Daka on est en train de nous dire ici vous vous rappelez on a vu dans la Mishna que le Ptsua Daka lui il ne peut pas manger lui il n'a pas de problème de manger la Teruma on avait dit que sa femme elle ne peut pas manger la Teruma excusez-moi sa femme elle ne peut pas manger la Teruma et et on avait dit par contre que si en cours de vie ça lui est arrivé cette histoire ça veut dire que il n'a jamais eu de problème de Ptsua Daka mais il a eu un problème de Ptsua Daka en cours de carrière et bien il ne peut pas rester avec sa femme il doit la divorcer mais maintenant tant qu'il n'a pas été avec sa femme Loïeda c'est-à-dire qu'il n'a pas encore été avec elle et bien cette femme-là peut continuer à manger la Teruma maintenant l'Agmara donc ça veut dire que si à priori elle peut manger la Teruma ça veut dire que elle est mariée avec quelqu'un qui la rendrait pas saoule par une relation donc ça veut dire que c'est une Kohenette elle elle est mariée elle est mariée avec un Kohen parce que si lui il ne donne plus l'autorisation on avait dit que même si lui il ne donne plus l'autorisation comme elle est encore mariée avec un Kohen elle peut manger la Teruma maintenant c'est comme ça ce qu'on avait dit c'est la Bia qui la rend pas saoule exactement donc tu vois que c'est que la Bia donc on voit bien ici à priori que Mista Meret si jamais elle est en attente c'est-à-dire qu'elle est mariée avec un homme qui potentiellement peut la rendre pas saoule par une Bia c'est autorisé et on a vu que c'était une Mahloquette Tanaïm cette histoire-là regarde ce que nous dit la Gmara ici alors nous dit la Gmara quelle est la vie qui pense que celle qui est Mista Meret qui est en attente à une relation interdite elle peut continuer à manger la Teruma c'est une Mahloquette Tanaïm cette histoire et celui qui autorise c'est Rabi El Hazard et Rabi Shimon on a vu que Rabi El Hazard et Rabi Shimon sont en Mahloquette contre Rabi Meir on a vu ça dans le 6ème Pérec donc a priori ça marche que comme cet avis-là et nous dit la Gmara non pas du tout je peux très bien dire comme Rabi Meir et ici c'est différent comme elle avait déjà mangé de son vivant donc c'est pas la même chose qu'une femme qui se marie avec une personne pas saoule que même si elle n'a pas encore une relation elle ne pourra pas commencer à manger nous dit la Gmara et Rabi El Hazard lui qui a pensé que ça dépendait de la Mahloquette que c'était la même Mahloquette lui qu'est-ce qu'il a comment il comprend Shikvar Akhla il pense que le principe de Shikvar Akhla ça c'est pas quelque chose qui est logique et la preuve en est que c'est pas logique tu vois bien que tu vois bien que une femme qui était mariée avec un Kohen et qu'elle-même n'est pas Kohen on nous dit qu'Umet Baala elle aurait dû manger si tu me dis qu'une femme qui a déjà mangé elle a plus de droits sur la Teruma elle devrait continuer à manger donc Shikvar Akhla on aurait dû dire qu'elle a déjà mangé Fabio Hanan c'est pas la même chose là-bas le Kinyan du Kohen a sauté une fois qu'il l'a divorcé donc c'est où il meurt c'est pour ça qu'elle ne veut plus en manger alors que dans le cas où elle est encore mariée avec lui son Kinyan n'a pas on n'avait pas dit que s'elle avait des enfants elle pouvait en manger alors si elle a des enfants dans le cas où elle a des enfants tu parles de quoi d'une femme qui était mariée avec un Pasoul ? non non qui était mariée avec un Kohen et que son mari meurt une femme qui était mariée avec un Kohen et que son mari meurt et qu'il a des enfants elle peut continuer à manger mais là on parle qu'elle ait des enfants mais là le problème il n'est pas ça le problème il est ici qu'elle est en attente avec quelqu'un qui ne la rendrait pas saoule il est Petsua Daka donc s'il n'est Petsua Daka une relation avec un Petsua Daka ça ne la rend pas saoule à manger de la Teruma donc là elle n'a pas encore une relation avec lui mais elle est mariée avec lui donc on se demande comme qui ça marche alors il y a Rabi Eladar qui a dit que ça marche que d'après Rabi Eladar et Rabi Shimon il y a Rabi O'Khan qui dit non ça marche même d'après Rabi Meir et si c'est différent parce que Gwarakhla et Rabi Eladar il n'aime pas cette logique là de Gwarakhla parce que si tu me dis une logique de dire qu'une femme qui a déjà mangé elle peut continuer à en manger alors pourquoi une femme qui quitte son mari soit parce qu'il meurt soit parce qu'il a divorcé et qu'il n'y a pas d'enfant comme tu dis il n'y a pas d'enfant pourquoi elle peut continuer à manger la Teruma et Rabi O'Khan il te dit non ça n'a rien à voir là-bas le Kinyan il a sauté c'est pas la même chose tandis que ici le Kinyan il a encore mal avec ce type-là c'est pas la même chose très bien maintenant nous dit Agmara on a vu dans la Mishnah c'est quoi le Petsua Daka on avait vu dans la Mishnah le Patsua Daka c'est celui qui avait les testicules qui étaient broyés et le Kru Chafra c'est celui qui avait la verge qui était coupée alors on va expliquer ça plus en détail maintenant nous dit l'Akmara c'est quoi le Petsua Daka qui est interdit dans la Torah alors nous dit l'Akmara c'est celui qui a ces testicules qui ont été broyés qui ont été broyés exactement même s'il n'y a qu'une d'entre elles même s'il y a un trou dans les testicules alors quand on parle d'un trou c'est un trou qui va de méfoulage ça veut dire qui va d'un côté à l'autre complètement qui va trouver complètement les testicules maintenant nous dit l'Akmara et même si les testicules J'ai entendu on nous dit l'Akmara je ne comprends pas là je parle d'un cas où le type il a reçu un coup et il lui manque une testicule entière donc je ne comprends pas pourquoi tu me l'appelles Sarisrama et non il a Sarisrama avec Kacher l'Akmara dit quoi Sarisrama il n'est pas Sarisrama là tu es en train de me parler d'un gars qui a reçu un coup il a reçu un coup mais la testicule elle est complètement partie on nous dit l'Akmara et là qu'est Sarisrama avec Kacher il a le même statut que le Sarisrama et il reste Kacher ça veut dire c'est qu'en fait finalement vu que le Petsu Adaka le problème il est de pouvoir se reproduire on considère qu'avec une testicule il peut encore se reproduire comme ça l'Akmara comprend en tout cas l'Akmara te dit elle revient sur l'idée sur celui qui avait les testicules trouées et l'Akmara se demande Nika ve Nika l'ombolide celui qui a les testicules qui sont trouées il ne peut pas avoir d'enfant pourtant il y avait une histoire ve A ou Gavra des Sarisrama il y avait un type qui avait grimpé sur un palmier et il a grimpé sur un palmier donc je tourne la page ve Harze Silua Bebetzim et donc il a eu un trou à cause du palmier ça lui a troué les testicules et Nafak Mine est sorti de lui Kherut des Mugla c'est-à-dire qu'en fait par le trou qui a été fait dans ses testicules il a eu comme un genre de liquide comme du Zera qui est sorti et malgré tout ce type il a continué à avoir des enfants ve Olide il a continué à avoir des enfants alors là Shumuel il a dit à Shalakh Shumuel les Kamé des Rav Shumuel il a envoyé devant Rav il a dit qu'est-ce qu'on fait avec ce type-là il est parti demander la question à Rav qu'est-ce qu'on fait avec ce type-là apparemment on voit une réalité qui est là de contredire ce qu'on a appris nous dit il lui a répondu Rav dans la réponse qu'il a envoyé à Shumuel il lui a dit va vérifier et fais des petits tests pour vérifier ces gosses si c'est vraiment les siens parce que c'est pas possible là si on est catégorique sur ça si jamais il y a un trou dans les testicules il ne peut pas avoir d'enfantir en tout cas si jamais il y a eu un trou à ce point-là qu'il y a eu du Zera qui au lieu de sortir par la sortie normale il est sorti par les testicules en tout cas nous dit l'agmara l'agmara continue elle nous dit alors ça c'est ce que tu nous avais dit quelqu'un qui a été ça veut dire quoi alors comme Rachid explique ça veut dire que soit il a eu sa naissance ou soit il y a eu un orage ou un tonnerre qu'il l'a mis qui lui a fait perdre qu'il a rendu Petsu Adaka non mais quand il était au bar quand Rachid dit Mime de naissance exactement donc de naissance donc lui celui-là il est caché alors maintenant l'agmara il apporte une fois il te dit c'est exactement ce qu'il a marqué dans Patsou il a marqué Patsou Adaka l'oïe avoue Petsu Adaka il a marqué dans Patsou or l'o-karinan l'o-karinan a pas de soi alors il y a une correction de côté moi dans le Zohadar il dit a pas de siya il n'y a pas marqué Apatsia celui qui a été voilà c'est-à-dire compressé on parle de celui que Patsoua donc c'est-à-dire quelque chose qui est arrivé on va dire manuellement on a dit l'agmara c'est tout ça donc c'est l'aide de l'un jeu de ce midaillet que c'est vrai qu'un Patsou Adaka Minashamaim il n'est pas Patsou même s'il y aura été au final ça revient au même les deux ils sont incapables d'avoir deux enfants mais celui qui a eu ça de manière Minashamaim ça c'est pas le même problème maintenant il y a une braille qui nous dit il connaît Marloyavo Patsoua et d'où alors d'où on va faire la différence entre même un accident c'est Minashamaim c'est pas lui qui a voulu tu vois donc où tu vas faire la différence entre Minashamaim et pas Minashamaim puisque même l'accident je ne connais aucun homme qui désire faire ça maintenant après la seule Afrika Minash que tu peux avoir c'est que c'est ce que j'avais lu je crois que c'est le Rambam qui le dit c'est le Sefer Akinur qui le dit c'est qu'il y avait des mecs qui voulaient travailler dans des harems chez les rois et ils le faisaient eux-mêmes ils se coupaient eux-mêmes les destituels pour ne pas pouvoir aller avec les femmes et avoir la place à côté du roi moi je comprends que par accident c'est comme Minashamaim c'est ce que je comprends de l'Allemagne c'est de Marloquette en fait c'est de Marloquette est-ce que l'histoire que Rachir apporte à cause du tonnerre est-ce que c'est par la peur de l'orage qu'il a ce problème qui lui arrive ou alors c'est par rapport au choc alors il y en a qui disent que c'est le choc c'est-à-dire le choc quand j'ai le choc c'est-à-dire il a eu un tonnerre qui lui a fracassé qui lui a touché cette partie-là il y a un tonnerre qui lui est tombé dessus sur la tête et donc si tu dis que c'est en fait ça va Marloquette un petit peu ça veut dire que finalement quand on dit que quelque chose qui arrive c'est quelque chose qui la personne n'a pas été touchée directement mais on va dire que c'est une maladie qui lui est arrivée qui lui a il a entendu le tonnerre et ça lui a fait une peur et donc il a eu il a eu une panique qui l'a rendu Patsua Daka mais par contre si jamais il a eu un coup alors là non c'est une marloquette à quoi on dit en tout cas en tout cas dans une braïta il y a marqué L'Oyavo Patsua alors regarde ce que nous dit la braïta une braïta qui nous apprend un autre makor à cette histoire il y a marqué L'Oyavo Patsua Daka L'Oyavo Patsua Vénémar L'Oyavo Mamzer juste à côté ils sont marqués les uns à côté des autres on apprend une gzirashava je ne sais pas si c'est juste à côté mais en tout cas de la même façon que le Mamzer c'est quelque chose qui est fait manuellement un Mamzer ça n'arrive pas par hasard un Mamzer c'est quelque chose qui est fait volontairement en tout cas qui est fait manuellement et nous dit l'Oyavo Afghane par exemple le Patsua Daka on parle du même style de problème qui arrive Bidé Adam et pas Bidé Shamaï alors Rava il nous dit à Marava Patsua il y a marqué que en réalité il faut savoir que dans dans l'appareil génital il y a les testicules il y a la verge et il y a aussi le fil qui relie les testicules à la partie qui est la tuyauterie qui se trouve là-bas dans la verge alors maintenant la Gmoa elle nous dit comme ça elle nous dit que Patsua Bekulan ce qu'on appelle Patsua Daka c'est dans toutes les parties c'est-à-dire que ce soit la Gmoa elle va tout à l'expliquer elle va tout à l'expliquer ça que ce soit dans la verge que ce soit dans les testicules que ce soit dans les dans les tuyaux dans la tuyauterie là-bas qui relie les deux alors Dakh quand on dit que c'est écrabouillé c'est Bekulan Karut Krucchafra comme on va voir c'est aussi Bekulan alors la Gmoa explique Patsua Bekulan ça veut dire Benchenivsa Aguid qui est eu écrabouillé au niveau de la verge ou alors au niveau des Betzim Benchenivsu Betzim Benchenivsa Krucchafra donc les fils qui relient les Betzim alors là dans tous ces cas-là c'est un statut de Petsua Daka ou Krucchafra Dakh c'est aussi il y a Petsua Daka il y a Kruc pareil aussi Dakh c'est Bekulan Benchenivsa 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 dans tous ces cas-là c'est un statut de Petsua Daka et donc c'est Pasoul il va essayer d'expliquer comment ça marche il lui a dit il lui a dit déjà premièrement dans la Torah il n'y a pas marqué Krucchafra et Petsua Daka que c'est quelque chose qui est dans l'appareil génital comment t'as deviné que ces trucs-là c'est un truc qui est dans l'appareil génital de l'homme peut-être que c'est dans la tête peut-être c'est sur l'oreille peut-être sur la joue d'où tu sais et il m'a mis au chaud peut-être c'est un truc dans la tête qu'il a eu la tête écrabouillée quelqu'un qui a eu la tête écrabouillée on te dit que lui il ne peut pas se marier avec une femme juive peut-être qui te dit alors Marley lui a répondu puisque la Torah elle ne t'a pas parlé de sa descendance autant quand la Torah elle te dit tu ne vas pas te marier avec un Amoni elle te dit même jusqu'à la 10ème génération tu ne pourras pas te marier avec lui donc sous-entendu que l'Amoni peut avoir des enfants et donc c'est pour ça qu'on te parle de la 10ème génération Mitri tu ne peux pas prendre 2 générations la 3ème génération tu peux on te parle de la descendance tandis que dans le Petsu Hadaka on ne t'a pas parlé de la descendance nous dit puisqu'on n'a pas parlé de la descendance c'est bien pour nous dire que lui son problème il est à ce niveau-là qu'il ne peut pas se reproduire justement nous dit nous dit nous dit nous dit nous dit nous dit non c'est que non parce que peut-être que la raison pour laquelle on n'a pas parlé de ses petits-enfants c'est parce que peut-être qu'il n'y a que lui qui est interdit peut-être qu'on parle d'un cas où c'est au niveau de la tête il a la tête qui n'est pas de soi d'un cas et lui on te dit il ne peut pas se marier mais ses enfants ils peuvent se marier peut-être que c'est pour ça qu'on n'a pas parlé de ses enfants je dis Agmara non pas du tout pourquoi parce que de la même façon que ça veut dire qu'il y a la verge qui est coupée on parle de l'appareil génitale celui-là aussi on parle du même endroit donc on m'a dit d'où tu sais que ça parle peut-être que ça veut dire je ne sais pas moi tu as le rayon coupé ou tu as le nez le bouge du nez coupé qui nous dit que ça parle de l'appareil génitale ou ça veut dire que tu n'as qu'à dire qu'il a été une lèvre qui a été coupée c'est ça ce n'est pas la verge qui a été coupée mais c'est la lèvre qui a été coupée il y a marqué chafra ça veut dire quoi chafra comme chez chauffeur à l'endroit où ça coule c'est-à-dire à l'endroit où le zérail sort c'est là-bas où c'est chauffeur c'est là-bas où ça coule donc je dis Agmara pas du tout tu peux dire peut-être c'est le nez peut-être c'est le nez coupé le nez il coule aussi non il y a pas il y a marqué Béchafour Karout donc duquel tu aurais compris que ça a été coupé à un endroit où ça a l'habitude de couler donc je ne peux plus dire que le nez il a l'habitude de couler donc ça a été coupé à cet endroit-là il y a marqué croutchafra c'est machement que c'est à cause du fait que ça a été coupé que ça va juste couler ça veut dire quoi croutchafra ça veut dire que c'est à cause du fait que ça a été coupé que le zéra il va juste il va juste dégouliner alors que normalement si il n'avait pas été coupé le zéra il aurait dû être mecalé ça veut dire il aurait dû aller plus plus jiclé on me dit à l'inverse de ce qui ressort du nez si c'est quelque chose qui coule tout le temps ni avant ni après de couper ni avant de couper tu n'avais rien changé le nez il ne fait que couler donc il dit chauffer très bien maintenant l'agmar elle nous explique elle nous dit donc encore une fois on compare entre le le Petsu Hadaka le Mamzer que Malalan Motomakom Afkan Motomakom finalement lui il n'apprend pas de Kru Chafra il apprend du fait qu'il y a marqué l'Oyavo et l'Oyavo de la même façon que le Mamzer c'est un problème qui se fait par des relations donc c'est par la partie génitale le Petsu Hadaka c'est quelque chose qui est au niveau de la partie génitale très bien alors maintenant on va rentrer dans un détail technique de Kru Chafra pour savoir exactement à quel endroit une fissure ou une coupure au niveau de la verge ça peut rendre la personne Kru Chafra alors voilà dans le Lachon de l'Agmara on va s'imaginer ici on va parler du guide et de la Atara donc le guide c'est la verge et la Atara c'est la partie la partie qui est à la fin de la verge d'accord qui est un petit peu plus un peu plus épaisse donc là on va parler de ces deux parties maintenant on va s'imaginer qu'en fait finalement la Atara elle est vers le bas on va s'imaginer comme une personne comme elle est debout il y a la Atara qui est plus vers le sol et le guide qui est plus vers le corps de la personne donc c'est à dire que finalement la Atara elle est vers le bas donc le haut de la Atara le haut de la Atara c'est pas le bout de la verge mais c'est plus la partie qui se rapproche du corps de la personne c'est le haut de la Atara c'est à dire si on prend dans ce sens là c'est à dire que quand on va parler de haut et bas ici c'est en regardant cette partie là de cette façon là en ayant comme une personne qui se tient debout comme ça il explique qui a le guide qui tombe vers le bas et donc la Atara qui est au bout du guide finalement qui va vers le bas donc quand on parle le haut de la Atara c'est la partie en fait qui est finalement la plus proche du corps plus vers le parti de la verge du guide alors maintenant on nous dit l'agmara comme ça regardez ce que l'agmara nous dit l'agmara nous dit qu'est-ce qu'il y a un trou ni cave il y a eu un trou donc on avait dit qu'un trou ça pose un problème aussi c'est quelque chose qui peut rendre croute chafra si jamais il y a un trou maintenant déjà avant ça avant de regarder l'agmara je veux juste répéter ce qu'on avait dit dans la Mishnah on avait dit dans la Mishnah que si jamais la personne elle avait eu elle a été découpée au niveau Mina Atara et les Mala c'était un problème par contre si jamais il reste un petit peu de la Atara c'était Kachère comme ça on avait vu dans la Mishnah maintenant l'agmara elle explique elle nous dit ni cave les Matam et Atara si jamais il y a eu un trou en dessous de la Atara alors quand on dit les Matam et Atara ça veut dire que c'est dans la partie qui est quand on dit les Matam et Atara c'est pas dans la partie qui se rapproche du corps mais c'est dans la partie qui va vers le sol ça veut dire en fait finalement la partie qui dépasse la partie de je sais pas comment on appelle ça en français moi la partie de sur la bride sur la bride sur la bride le bout de la Atara finalement dans le bout de la Atara la Atara c'est le prépuce non le prépuce c'est ce qu'on a coupé non je sais pas en fait je sais pas c'est quoi la Atara c'est ce qui est au-dessus non c'est ça la Atara c'est le prépuce oui d'accord mais c'est pas c'est pas c'est pas la Atara c'est la partie qui reste après la bride c'est la quoi c'est le prépuce mais c'est juste que chez nous il est coupé chez nous il n'est pas coupé il n'y a pas de partie qui dépasse chez nous bon je sais pas ok en tout cas on va dire la bride ok la bride il a raison il y a eu un trou les matamehatara ça veut dire qui est sur la partie de la bride donc c'est à dire au bout du bride les matamehatara chez kenegdo les malamehatara et le trou il va en diagonale et il va sortir de l'autre côté mais en bas ça veut dire qu'il va dépasser la Atara c'est à dire qu'il va aller plus vers le corps de la personne donc finalement nous on avait dit que sur la Atara ça pose pas de problème en réalité en réalité sur la Atara c'est pas ça qui rend Khrouchafra ce qui rend Khrouchafra parce qu'on considère que la Atara c'est un morceau de chair alors certes avec beaucoup de nerfs et sensibles tout ce que tu veux mais c'est une partie qui est considérée comme de la chair par contre la partie qui est vraiment qui est le gouffre du évers c'est la partie qui est en dessous donc quand on parle de Khrouchafra c'est sur la partie qui est en dessous la Atara d'accord alors moi je dis en dessous mais c'est dans l'astronagma c'est à dire au dessus ça veut dire ce qui est plus vers le corps de la personne maintenant ce que nous dit ici la Atara c'est qu'il y a un trou qui est depuis la Mila depuis la Brite jusqu'à la partie du guide alors au début il pensait de dire que c'était Kachère il faut c'est à dire quoi c'est que s'il y a un trou qui est plus vers l'intérieur de la Atara alors même si c'est un petit trou alors là c'est déjà le fait d'avoir dépassé la Atara ça va lui poser un problème comme ça j'ai compris dans la Gemara voilà ça c'est une première partie ok c'est un truc technique maintenant la Gemara continue elle nous rapporte sur ce qu'on avait dit dans la Mishnah que si jamais il reste une partie de la Atara c'est encore Kachère c'est à dire que si il reste une partie de la Atara ça veut dire que le guide lui-même il n'a pas du tout été touché si le guide lui-même n'a pas du tout été touché donc ça veut dire que la personne elle est encore elle n'est pas considérée comme Kuchafra Ravina il se posait une question comme ça si jamais il y a Melo Achout chez Amru donc cette petite bande de peaux que les Kachim ont dit que si jamais il reste une partie de la Atara ça restera Kachère il faut qu'elle soit Alpene Kula est-ce qu'il faut qu'elle soit sur tout le tour du guide ou alors ça suffit qu'elle soit sur le rov du contour du guide c'est à dire qu'il y a une partie où c'est carrément le guide qui a été coupé mais il reste la Atara de l'autre côté est-ce que c'est considéré comme Kuchafra ou pas c'est le Melo Achout qu'on a dit que les Kachim ont dit que ça suffit ça va en cacher à partir du moment où il reste une partie de la Atara c'est même si c'est Alpene Ruba si c'est sur la majorité du contour du guide c'est aussi déjà valable par contre c'est seulement si ce route là il est vers la tête de la Atara c'est à dire que finalement c'est vers l'endroit de la Atara qui est en contact avec le guide alors là à cet endroit là on va considérer que ça restera par contre par contre si le Kheg de la Atara qui est proche du guide lui il a été coupé et ce qui va rester c'est une partie de la Atara qui est après au-dessus donc je ne sais pas de quelle manière ça peut arriver mais en tout cas il y a une partie du guide qui a été directement coupée là ça pose un problème dès que le guide il a été touché ça pose un problème alors regardez on va voir deux cas de figure alors deux petits cas de figure et en fait il faut comprendre exactement ce qu'on veut dire ici il y a eu des fissures des petites coupures dans le guide donc dans le guide on a bien compris c'est la partie de la verge pas la partie de la Atara d'accord pas la partie de la Atara sur la partie de la verge il y a eu une coupure maintenant dans cette partie là du guide il y a à l'intérieur il y a la tuyauterie là-bas et finalement c'est par là que le zérail passe comme on avait déjà vu appris dans ma série de Bechoros on avait vu qu'il y avait comme elle disait en tout cas qu'il y a deux tuyaux il y a un tuyau pour le riz et il y a un tuyau pour le zéra et finalement à la fin au bout ils se rejoignent ils s'attendent du même coup mais en tout cas à l'intérieur c'est considéré comme séparé par une toute petite membrane toute petite membrane qui sépare les deux tuyaux on va expliquer maintenant en détail on dit alors alors ça veut dire comme une plume alors une plume elle est coupée en pointes donc comment tu dis un crayon quand tu le tailles tu le tailles en pointe ou alors une plume de sauve-fer tu la tailles en pointe c'est-à-dire que finalement lui il a eu une coupure sur son guide qui en fait finalement est de cette forme-là comme un coup de mousse cette coupure qui est en diagonale et qui a rendu plus pointu le bout du guide alors là finalement ça la personne restera cachère par contre par contre si dans l'épaisseur du guide il n'y a eu aucune il n'y a rien qui a été enlevé mais ça a été qui est marzev marzev c'est une gouttière alors une gouttière ça veut dire que c'est plus vers le front c'est-à-dire qu'en fait finalement au lieu qu'il y ait une coupure c'est carrément la peau elle s'est elle s'est enfoncée et jusqu'à ce que ça crée comme une gouttière à l'endroit où normalement ça aurait dû être complètement lisse et donc finalement il y a comme une gouttière qui s'est formée c'est pas s'il n'y a pas de trou mais il y a comme un marzev ça par contre c'est pas saoul ça c'est pas saoul pourquoi c'est pas saoul nous dit Aghmara dans le cas où c'est comme un marzev vous savez pourquoi c'est pas saoul parce que l'air l'air il peut passer par là-bas vu qu'il y a comme une gouttière donc il y a comme un creux une tranchée dans son guide donc finalement il y a de l'air qui va passer et quel est le problème s'il y a de l'air comme ça Rachel explique c'est que l'air il va passer il va passer à côté de la tuyauterie là-bas là où le zéra est censé rester chaud pour pouvoir être productif et donc l'air qui va passer là-bas ça peut lui poser un problème au niveau de la reproduction parce que finalement il y a de l'air qui va passer à un endroit où normalement le zéra il doit être contourné par de la chair et par et par et par justement ce par de la chair du guide qui aurait dû permettre au zéra d'être mis de bachel là-bas et donc s'il y a de l'air finalement ça va empêcher le zéra d'être mis de bachel alors que dans le cas de dans le cas de Kekulmous il n'y a pas de problème le tuyau il reste à son endroit il est entouré de chair il n'y a pas de problème et jusqu'à la fin ça finit en pointe très bien maintenant Rafrida il te dit l'inverse Rafrida Kekulmous c'est pas pourquoi lui il te dit non parce que c'est pas le avir c'est pas ça qui me pose un problème ce qui pose un problème c'est ce qui pose un problème c'est est-ce que le c'est garide ça veut dire quoi c'est-à-dire que puisque finalement il ne monte pas dans dans l'épaisseur du guide finalement dans le cas où c'est Kaman Marzé et donc lui au moment où il va avoir il va faire le tachemiche ben finalement la partie tout tout le tout le contour de son guide il sera en contact avec le avec le corps de la femme parce que garide ça veut dire ça va frotter la partie de la femme ça veut dire que finalement il n'aura pas de problème à ce niveau-là et donc le zéra il pourra sortir normalement de manière normale et et donc il pourrait être fécondable il pourrait être ce qu'on appelle yorekéket ça veut dire qu'il pourra être assez puissant pour pouvoir féconder la femme tandis que celui qui est coupé comme un coulmousse c'est pas saoul pourquoi parce que puisqu'il manque une partie de l'épaisseur imaginons que sur tout le contour il manque il y a un trou finalement il y a un endroit où c'est que il coule mousse donc finalement cette partie-là elle est un petit peu creusée et coupée carrément il manque de la chair donc s'il manque de la chair donc lui quand il aura une relation avec sa femme finalement cette partie-là elle ne va pas être en contact avec le corps de la femme puisqu'elle est plus enfoncée et donc finalement il y aura un endroit où le frottement n'aura pas lieu entre le corps de l'homme et le corps de la femme et donc le zéra il ne va pas sortir d'une manière assez yorekéket pour pouvoir être fécondable c'est ce qu'il considère Rafrizda alors nous dit Agmarava il te dit moi je préfère mieux la vidravuna qui va être la vidravuna mistabra ça ne me pose pas un problème parce que pourquoi parce que si ça cause du frottement ça ne me pose pas un problème la preuve en est c'est un machal pour te faire comprendre c'est comme le bérez qu'on enfonce dans un chavit alors c'est quoi le bérez comme le robinet que tu enfonces dans un chavit comment c'est un chavit un chavit tu as une grosse cruche et tu as un trou dans la cruche et en fait c'est quoi le robinet c'est qu'en fait finalement tu vas enfoncer un genre de pieux qui est quelque part en forme triangulaire en forme comme ça un cône qui va rentrer donc finalement au départ c'est vrai que quand tu enfonces dans le chavit ce cône là et bien la partie de la pointe elle ne va pas toucher le chavit mais c'est pas grave parce qu'en fait finalement la base de ce cône et bien il va toucher le chavit donc c'est suffisant donc il dit pareil Rava il dit de la même façon mais c'est vrai qu'il y aura une partie qui manque dans le guide de la personne qui ne va pas être en contact avec la femme mais il y a d'autres parties de la personne qui sont en contact avec la femme et les autres parties qui sont en contact ça va permettre à entraîner que le zérail va être comme ça il considère ce qu'il te dit il dit de la même façon 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 la lacha elle commence par rapport à ce point là dans tous les cas c'est 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 par contre on a besoin je ne me pose une question est-ce que quand on parle du Kulmuz et du Mardep c'est Kacher, est-ce que c'est seulement quand ça s'est fait à la fin de la verge ou alors les Mata Meatara ou les Mala Meatara je veux dire, est-ce que c'est aussi valable quand c'est dans la partie de la verge ou quand c'est les Mata Meatara est-ce que c'est que quand c'est sur la partie de la atara, la partie de la bride ou même quand c'est dans la partie de la verge ça on se pose la question comment tu peux te poser une question pareille on parle forcément quelque chose qui est au-dessus de la atara donc dans la partie de la verge parce que la atara, on avait dit que ça ne pose pas de problème c'est que de la chair, là-bas c'est rien du tout on avait dit que même si il est complètement coupé la atara on avait dit que ce n'était pas de problème tant qu'il reste une partie et Ravina lui, pourquoi il s'est posé la question en fait il savait très bien que ce qu'il y a sur la atara c'est rien du tout mais il a voulu tester et embrouiller Marimar pour vérifier s'il avait bien compris sa question regardez ce qu'on dit Agmar on va terminer sur ça à Ouvda il y avait une histoire de Havé B Matamartia et ce qui s'était passé là-bas dans la ville de Matamartia il y avait un type qui a eu son guide qui a été coupé comme un marzeb donc ce qu'on a parlé et on avait dit que d'après Rabuna et d'après Rava c'était pas saoul et d'après Marbaravashi c'était non, c'était pas saoul on a dit Agmar que Shafia Chapier Marbaravashi Kekulmous va achérer qu'est-ce qu'il a fait Marbaravashi comme c'était que Marzeb ça prenait un problème il a pris un couteau et il lui a limé ça pour que ça soit comme un Kulmous comme ça au moins tu rentres dans la deuxième catégorie et Kulmous c'est cachère alors Agmar elle s'étonne tout de suite elle a dit bon voilà Kekulmous va achérer alors en tout cas ce qu'on voit ici c'est que voilà l'agmar elle explique tout de suite elle dit il y avait une autre histoire il y avait Bepumpedita l'histoire qui est allée Bepumpedita le trou du Chirvazera comme je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait deux tuyaux là-bas on a deux tuyaux dans la partie tuyauterie là-bas du guide et il y a le trou du Chirvazera il s'était bouché et finalement ce type-là il a eu un problème et donc le Chirvazera il sortait par le trou de l'urine ce que nous disons il sortait par un endroit où on fait les petits besoins il pensait c'est cachère c'est cachère ça il a rechoué il lui a dit vous dites n'importe quoi parce que il venait de la famille de il lui a dit comme ça c'est parce que vous venez d'une famille Oumlala Oumlala c'est une famille de Miskénim on va dire une famille c'est la famille de Eliakouen qui ont les enfants qui meurent jeunes comme on avait vu dans Rava et Abaye et tout ça on a dit avec moi que c'est pour cela que c'est pour cela c'est pour cela que vous vous dites des choses qui n'ont pas de sens parce que finalement ce n'est pas possible de dire autre chose pareille Bimkoma Mebashla Shelo Bimkoma Lo Mebashla parce que vous qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire ici vous êtes en train de nous dire que ces cachers si jamais le zérail sort par l'endroit d'Ectanime ce n'est pas possible le zérail a besoin d'avoir un processus que l'agmaraille appelle ça du bichoul du bichoul c'est-à-dire qu'il arrive à une maturité qu'il arrive à une chaleur qu'il arrive à une certaine matière qui ne peut arriver que si ça passe entièrement par le tuyau du zéra par contre c'est le tuyau du zéra il est bouché et que pour passer ça passe par le tuyau d'Ectanime il va manquer un bichoul et donc ce n'est pas possible de cachériser un type pareil donc l'agmaraille nous dit comme ça que bon voilà on reprendra ça continue encore un petit peu on reprendra ça demain ça va Koubarour les amis voilà